excellente nouvelle alors qu'aura lieu la onzième édition du festival vue sur mer c'est quoi ce sera du 8 au 16 avril mais dans une formule un petit peu particulière pour nous parler justement de cette onzième édition du festival vue sur merdige on reçoit maxime boucher membre du comité organisateur bienvenue parmi nous maxime salut gars très content de te recevoir dernière fois qu'on s'est vu c'était le 10 novembre dernier on nageait dans un flou je dirais pas artistique mais presque à partir du moment où on se demandait vraiment dans quelle direction vous alliez pouvoir aller voir même s'il serait possible de tenir le festival et là ce matin justement vous avez tenu une conférence de presse virtuel oui oui avec via facebook qui est devenu probablement un de nos meilleurs amis on s'adapte bien sûr c'est rendu un peu la norme de tout ça d'utiliser les médias sociaux et puis là justement c'est ce que vous allez faire vous avez décidé d'y aller pour pour une formule hybride on va parler un petit peu justement de comment ça va fonctionner parce que c'est il ya de la présentation en salle il ya de la présentation sur le web deux univers oui tout à fait ben c'est ça donc juste pendant un bon moment on jonglait avec idée de faire uniquement l'édition en ligne parce que les paramètres étaient plus là surtout après les fêtes là tout le monde était un peu retombé en zone rouge il y avait des mesures de confinement couvre-feu qui avait été annoncée mais oups une annonce du premier ministre réouverture des salles de spectacle dans les zones orange on avait une fenêtre d'opportunité qu'on a saisie on a discuté avec notre partenaire aussi à la salle de spectacle donc toute l'équipe de la salle de spectacle qui qui ont collaboré aussi avec nous pour cette édition là puis ça a été permis avec les mesures sanitaires puis la santé publique ça va tout se faire dans le respect des mesures de santé publique là ça c'est clair mais sauf qu'on limite quand même le nombre ça devenait difficile d'éviter les croisements les rassemblements l'esprit festif un peu de ce festival donc on a limité à un programme par jour du 8 au 11 avril donc c'est sûr que c'est pas ce que nos cinéphiles étaient habitués d'avoir mais on a quand même une expérience sur grand écran qui est la mission première c'est du festival d'offrir du cinéma documentaire sur grand écran puis de de se rassembler quand même dans une salle même si là on sera masqué et distancé mais c'est neuf films qui pourront être présentés en salle sur ces quatre jours là fait qu'on est très très content de ça mais comme on avait quand même planché sur une programmation comme dans les années habituelles autour d'une 20 25 films là c'est ce qu'on présente habituellement annuellement le reste de la programmation si on voit on l'a mis dans une formule en ligne ça fait que si j'ai bien compris tu me corriges donc 8 au 11 avril ça se déroule en salle on parle de 9 films en tant que tel pour le reste sinon ça va être une formule en ligne ça c'est du 10 au 16 avril là on parle par contre de 14 films juste pour savoir un petit peu comment bon on s'entend en salle faut acheter ses billets en ligne éventuellement évidemment puis se préparer en conséquence oui tout à fait donc ça sera on n'a pas le choix d'utiliser la billetterie de notre partenaire de la salle de spectacle donc c'est acheté à l'avance idéalement on pourra pas vendre au plus tard jusqu'à 16h30 par jour parce qu'il faut quand même faire s'assurer du respect du plan de la salle donc il y aura quand même une centaine de places à la jauge autour de 120 dans la salle qui seront admissibles mais oui il faudra acheter à l'avance son billet l'acheter en ligne là c'est ce qu'on préconise pour être possible le cas échéant de se présenter à la billetterie de ses spectacles dans leurs heures d'ouverture pour l'acheter pour quelqu'un qui aurait pas du tout par exemple accès à internet là ça serait quand même possible mais on va prioriser là l'achat en ligne parce ça va nous permettre d'avoir des places à signer ça sera pas en admission générale c'est tout des paramètres là qui sont à respecter avec la santé publique j'entrerai pas dans les détails de tout ça mais c'est une des raisons pour laquelle on doit se tourner vers la billetterie en ligne cette année avec des places à signer jusqu'à 120 donc c'est ça sera ça sera comme ça là qu'il faudra procéder puis aussi voudra rajouter le couvre-feu à moins qu'il serait levé d'ici là donc les films débuteront à une heure un peu atypique là 18h30 mais ça sera à 18h30 les jeudi vendredi et samedi et le dimanche ça sera à 13h d'accord donc va y avoir comme un après-midi pour les enfants ou presque non ce sera surtout le tout public mais non ce sera pas des documentaires pour enfants mais ça c'est d'accord pour ce qui est de la programmation en ligne comment est-ce qu'on fait pour y comment est-ce qu'on va faire pour y accéder est-ce qu'il faut payer comment ça marche c'est ça le volet en ligne en contrepartie bon c'est ça on a les films en salle dont on vient de parler puis on va vendre un bouquet donc les 14 films vont être vendus à un prix quand même très très à un petit prix là c'est c'est 20 dollars là que ça va coûter pour avoir accès aux liens de visionnement des 14 films donc c'est vraiment pas cher puis oui non c'est pas cher on voulait on le voulait accessible on voulait aussi le faire rayonner le plus possible on sait pas quelle sera la réponse est-ce que tu sais par la force des choses ça nous amène peut-être un public élargi tu sais pas les visées puis je pense on l'avait dit à l'automne quand on s'était vu on veut pas s'inscrire comme un événement en ligne mais force est d'admettre que ça donne une opportunité de faire rayonner davantage le documentaire au public de la mrc du grand gaspé puis d'ouvrir un peu des fenêtres à partout au québec et au canada même là pour quelqu'un qui voudrait voir un documentaire de notre programmation parce qu'on s'entend aussi qu'il ya eu des expériences plus que positives dans certains cas dans certaines présentations en ligne et tous fait que peut-être en tout cas j'ai hâte de voir parce que ça pourrait être une formule gagnant aussi ça se peut qu'on maintienne un volet en ligne dans le futur là c'est il ya rien qui est impossible mais pour l'instant c'est ça c'est vendu en bouquet donc ça sera pas des films d'unité donc quelqu'un qui veut on voulait les vendre en bouquet pour avoir l'expérience totale un peu que le cinéphile à l'expérience ou centre qu'est ce qui était recherché par la direction artistique derrière la programmation les choix de programmation et tout ça et puis on lui donne tout près d'une semaine là au cinéphile pour écouter ces liens là puis bon pis s'il veut venir en salle aussi donc il pourrait sur sur quasiment un deux semaines là s'empiffrer de documentaire d'accord fait que ça au niveau de bon ça ça clarifie les choses pour bon par rapport à la programmation on s'entend que c'est des spectacles je les appelle encore comme ça c'est sont rôdés ils savent exactement comment ça fonctionne oui moi je suis très confiant là dessus puis oui on peut rassurer les cinéphiles je pense qu'ils ont hâte là soit du temps passant on est peut-être rendu à sans dire qu'on n'a plus peur puis qu'il faut relâcher là je suis pas là pour passer des messages de santé publique mais je pense que c'est acquis mais les gens là maintenant ils ont hâte fait qu'on pense qu'ils vont être au rendez-vous mais on les rassure de quand même en leur disant c'est un masque de procédures médicaux obligatoires dans la salle qui sera remis à l'entrée même aux cinéphiles puis suivre les marquages au sol la distanciation et tout ça mais il y aura quand même on va sentir je suis pas mal sûr qu'on va réussir à sentir la chaleur malgré tout dans la salle après une longue absence comme ça dans d'avoir les décultures puis des rassemblements ça va faire du bien oui c'est ça puis je pense que la population en général a développé des réflexes je pense qu'on a été si tu me permettras l'expression on a été bien dressé ces derniers mois maintenant on va parler un petit peu de la programmation justement ma première question en fait qui me vient à l'esprit c'est bon d'habitude les cinéastes vous soumettent des dossiers vous passez à travers un certain nombre vous faites des choix est-ce qu'on a remarqué une différence ou par rapport au nombre ou par rapport à la qualité des films qui vous ont été présentés en raison bien entendu du contexte sanitaire on pouvait peut-être s'attendre un peu moins de films ça a pas nécessairement été le cas cette année on a somme tous eu le même nombre de soumissions annuellement pour un peu dénicher des pépites et des perles à travers tout ça ce qu'on a fait cette année c'est peut-être qu'il y avait un petit peu moins il y avait peut-être un petit peu plus d'inconnus au niveau des distributeurs sur peut-être les grands films internationaux des documentaires incontournables parce que là le marche le monde de la distribution était quand même beaucoup touché fait que c'était peut-être plus difficile de trouver des distributeurs canadiens à certains films mais on avait bon nombre de films québécois c'est peut-être en 2021 que ça va paraître un petit peu plus parce que là il y a eu un long moment qui n'a pas eu de production il y avait peut-être des films en post production on n'a pas senti qu'il y avait beaucoup moins de films cette année au contraire très grande qualité de films à se mettre sous la dent puis on a concocté des des blocs thématiques autour de ça puis l'ensemble de la programmation est maintenant disponible sur notre site web les gens pourront aller y jeter un oeil donc qui rapidement il il se trouvait des certaines filiations entre certains films qu'on a qu'on a maillé ensemble puis on espère que ça va rejoindre notre public là là on peut pas parler bon il ya quand même quoi il ya 23 films qui sont présentés soit en salle soit en ligne on peut pas parler des de tous les films qui sont présentés si on regarde ça un petit peu là il ya chaque année il ya des incontournables est ce bon premièrement quels sont les incontournables est ce qu'ils sont nécessairement présentés en salle ou est ce que vous préférez les présenter en ligne comment est ce que vous avez fait votre choix pour les ça a été un choix difficile là honnêtement là travailler une formule hybride comme ça qu'elle fait mon mensal qu'elle fait mon en ligne il n'y a pas de hiérarchisation les films qui sont en salle sont pas nécessairement meilleurs ou des films en moins moins pertinents on a essayé de trouver des éléments qui venaient toucher peut-être au corps sensible de notre public qu'on connaît bien on est rendu à une 11e édition des portraits peut-être un peu plus grand public aussi à travers les films qui seraient en salle mais la programmation en ligne on n'est pas en reste on a vraiment de la grande qualité dans chacune des deux programmations en fait moi je sais c'est mes choix donc moi je les aime tous là mais c'est difficile de faire ces choix là mais oui on a on a dû les faire on aurait aimé ça les projeter tous en salle mais tu sais on a des grands films on a errance sans retour de mélanie carrière olivier higgins qui lui va être présenté le 8 avril c'est un incontournable on a le plus récent film délit la liberté un canot dans la neige lui qui va être présenté le samedi 10 avril qui est très grand public aussi on suit clément protagoniste qui va s'isoler dans le nord c'est un rituel qui l'a année après année depuis peut-être une dizaine d'années donc c'est vraiment très intéressant comme portrait on le dimanche 11 avril on a la fortune en papier un documentaire de la réalisatrice tania la pointe sur le grand artiste qui était claude la fortune donc on voyait son évangile en papier oui c'est ça une génération s'en souvient en tout cas oui c'est ça mais c'est intéressant de le faire découvrir puis je pense que ça va rallier un public même plus jeune qu'ils ne connaissaient pas dans un esprit de faire connaître l'art et la culture populaire c'est un acteur majeur puis oui c'est pas juste l'évangile en papier claude la fortune c'est quand même un artiste important ça fait que ça c'est tu sais j'en homme quelques-uns on a les dans la programmation en ligne on a les libres de nicolas lévesque sur le parcours de quatre détenus qui sont dans dans la réinsertion dans la re goûter un peu à la liberté avec les contraintes ça représente aussi quand on a été incarcéré donc très très bon documentaire on a traversé aussi pour les femmes de plein air on suit des femmes qui font l'expédition au nunavik qui descendent de la rivière conroe si je me je me trompe peut-être si j'ai un petit blanc sur le nord de la rivière des images tu sais vraiment dépassement de soi c'est pas non plus là des images du festival de films de banff là mais tu sais c'est super captivant puis intéressant une belle aventure une belle aventure donc ça on en a pour tous les goûts dans un film comme celui là on est dans le côté social aussi avec une première le film les creuseurs de mathieu roi ont nos fameuses piles d'iphone là ben tu sais faut se rappeler que c'est en république démocratique du congo qu'on creuse puis qu'on va les chercher là c'est un film d'observation sur la réalité de ces jeunes hommes là qui qui se tuent ben c'est des conditions qui sont difficiles donc c'est c'est un très très beau documentaire dans dans cet esprit là qui met un petit peu de la lumière sur ces aspects là il se veut pas moralisateur nécessairement non plus mais mais prise de conscience à avoir quand même avec des très belles images on a passage de sarah berry godet c'est des jeunes du témiscamingue sont à la fin du cégep là ils ont des choix à faire aller à l'université quitter la région donc ça peut sonner des cloches mais on a ça aussi on est là ça se passe en abitibi mais ça pourrait très bien se passer en gaspésie donc ça c'est un documentaire là qui d'après moi va résonner qui est très beau très belle réalisation donc on a un beau maillage là comme on disait on peut pas tous les nommés on va inviter les gens à se rendre sur notre site web mais une très belle programmation thématique aussi on a essayé de faire des liens un peu entre les films pour pour rejoindre notre public puis voilà donc beaucoup de diversité aussi là à travers nos choix de films réalisateurs que notre public aime connaît bien puis d'autres que ça va des découvertes si on peut pas on peut pas parler de l'ensemble de la programmation on s'entend c'est une chose qu'on remarque que je suis en train de passer j'ai passé vitement à travers la programmation ce qu'on remarque aussi c'est beaucoup de femmes cette année réalisatrice est ce que c'était un choix volontaire ou non ben tu sais on accorde une importance à ça ça serait faux de dire l'inverse mais on n'a pas de quota on n'a pas d'instance qui nous dit d'avoir un tel pourcentage de réalisatrice cette année il y a eu beaucoup de soumission qui est une dette femme puis c'est tant mieux c'est un monde du cinéma le monde de la fiction est un peu plus masculin là on se le cachera pas il y a beaucoup de femmes qui sont artisanes mais des réalisatrices il y en a quand même un peu moins donc c'est une volonté aussi de faire rayonner leur travail puis c'est 14 des 23 films qui sont réalisés par des femmes cette année donc c'est pas rien est-ce que c'est une tendance qu'on remarque en général ça j'ai pas ou est-ce que c'est ou c'est un add-on cette année c'est un add-on mais peut-être que de plus en plus de femmes qui veulent s'initier au documentaire à la réalisation puis c'est bien aussi mais tu sais réaliser du documentaire c'est déjà un gros défi qu'on soit un homme ou une femme là les conditions sont difficiles donc oui on leur lève le chapeau peu importe le genre d'accord en terminant c'est bon pour pour ceux et celles qui veulent oui bon soit accéder à la programmation soit acheter les billets pour aller pour la salle ou encore se faire une une tête un peu sur 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 comment ou comment acheter le bouquet on passe par quel biais vu sur maire.com c'est vraiment l'outil de référence oui il y aura nos médias sociaux mais vu sur maire.com c'est là qu'on va trouver l'ensemble des des films proposés des extraits de bande annonce et des liens de billetterie là ça devrait être se faire dans le courant de la journée il y aura deux billetteries distinctes là ça c'est peut-être la petite particularité ou en espérant que ça accrochera pas trop les gens donc il y aura à sélectionner la billetterie pour la salle de spectacle et ou la billetterie donc on aura deux billetteries distinctes que les internautes devront chevaucher. D'accord et de toute façon les liens tant pour la billetterie en salle que pour la billetterie virtuelle tout ça se retrouve sur votre site internet. Ça sera sur notre site web ça devrait être activé dans le courant de la journée très très prochainement mais sinon les infos sur les films l'horaire l'horaire en salle des infos sur nos prix les membres de notre jury présidé par Pierre Mignot tout ça se retrouve sur notre site internet au moment où on se parle. D'accord mais Maxime merci infiniment pour toutes ces informations on va vous souhaiter énormément de succès avec cette 11e édition du festival vue sur mer on s'entend que c'est pas évident mais que peut-être quelque part on va apprendre quelque chose à travers tout ça puis que peut-être ça va vous permettre de développer des formules dans l'avenir parce qu'on a vu qu'il y a eu des spectacles qu'on n'a pas nommé Robert Lepage qui a réussi à aller chercher énormément de monde justement via le web ça fait qu'à surveiller. Oui déjà qu'il n'y a pas beaucoup de tribunes pour le documentaire on peut s'inscrire puis aller chercher un public mais c'est sûr que la volonté de toujours tenir en salle va demeurer puis c'est c'est l'ADN de notre festival mais oui on peut profiter de la situation actuelle pour utiliser les médias internet pour diffuser une programmation parallèle en ligne aussi là ça c'est sûr qu'on va y penser à l'avenir et voilà. On va apprendre quelque chose. Maxime merci beaucoup on vous souhaite énormément de succès et puis on va c'est ça nous on va probablement recevoir la publicité puis on va la diffuser sur nos réseaux également. Merci. Super. Maxime Boucher donc membre du comité organisateur de la onzième édition de Vues sur mer comme vous pouvez l'entendre comme vous avez pu l'entendre c'est encore une fois une programmation très éclectique ça va de descendre une rivière quelque part dans le grand nord jusqu'à fouiller pour ces fameux minéraux pour ce qui qui composent nos nos téléphones cellulaires ça fait qu'on couvre pratiquement l'ensemble de la planète profitez-en encore une fois vous allez faire un tour sur le site internet de Vues sur mer deux options vous pouvez acheter des billets en salle ou encore commander ce fameux bouquet printanier de films de 14 films qui seront distribués en ligne ça fait profitez-en ça vaut vraiment la peine d'encourager nos nos artisans nos artisanes également 14 femmes qui présentent des documentaires et qu'à aller faire un tour c'est je le répète du 8 avril au 11 avril c'est en salle du 10 au 16 c'est en ligne profitez-en aller faire un tour on a on a absolument une chance incroyable d'avoir ce type de festival ici c'est à dire c'est à dire c'est à dire